Je suis Tiffane Chotard-Dardé, je suis maître de conférences en sciences de gestion, plus particulièrement en marketing, au sein de la faculté LLSH. Et je suis co-responsable du Master 2 LEA, Master Business Development Trilingue à l'International, avec Anne Fablet-Rogeré. Et donc, c'est ensemble qu'on porte le projet de transformation du Master 1 et 2, en approche par compétence, jusqu'à une mise en place effective, a priori, pour la rentrée 2026. Alors, d'abord, parce que c'est un des objectifs du prochain contrat, donc on a souhaité s'emparer de ce sujet le plus tôt possible pour être dans une démarche progressive. Et c'est une approche qui nous a semblée intéressante par rapport à un besoin qu'on a pu identifier chez nos étudiants, parce qu'effectivement, ils apprennent plein de choses, mais en LEA, on est dans une formation qui est pluridisciplinaire, et ils ont parfois du mal à appréhender tout ce qu'ils ont pu voir et ce qu'ils sont capables de présenter à des futurs recruteurs sur le marché du travail. Donc, l'idée, c'est aussi de leur donner des clés le plus tôt possible. On aborde la formation non plus tant par le prisme des enseignements, mais plutôt par les compétences transversales qui vont être développées. Les étudiants prennent mieux conscience des savoir-faire et des savoir-être qu'ils développent. Ensuite, pour l'équipe pédagogique, c'est aussi un moyen de, davantage, nous mettre, nous, en relation avec les compétences recherchées sur le marché du travail, et puis de collaborer davantage, parce qu'on est dans un fonctionnement qui est très cloisonné aujourd'hui, finalement. Encore plus, parce que LEA est pluridisciplinaire, donc c'est l'occasion de voir un petit peu quelles sont les contributions de chacun à l'offre de formation. On n'en a encore qu'au tout début, mais inévitablement, les difficultés sont plutôt au niveau humain, parce que c'est un changement profond dans la manière de travailler qu'on a depuis des années, finalement, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, ça implique la remise à plat de nos enseignements, ou en tout cas d'une partie de nos enseignements. Sur la forme, ça implique donc de collaborer davantage. Et puis le fait qu'on brasse à la fois des compétences en linguistique, en civilisation, en gestion, c'est un panel très large de compétences. Donc, c'est des mises en relation qui ne sont pas forcément évidentes. Et chacun d'entre nous a assez peu de temps disponible. Et ça demande du temps de poser cette réflexion, de se mettre tous autour de la table et d'avancer sur ce sujet-là. L'accompagnement par l'équipe APC, évidemment, c'est très précieux d'avoir ces personnes qui apportent leur regard extérieur sur nos formations. Ça nous permet d'être challengés. Parfois, ce qu'on pense être des compétences, c'est qu'il n'en est pas vraiment. La manière dont on les évalue aussi, ce n'est pas forcément évident de mettre une modalité d'évaluation en face d'une compétence. Ensuite, le fait de proposer un cadre rassurant aux collègues qui n'ont pas encore commencé à rejoindre l'équipe, les équipiers APC au sein d'un projet, effectivement, ça peut leur permettre d'être rassurés sur le fait que c'est une démarche pas à pas, progressive. Travailler avec des personnes qui sont expertes du sujet, c'est quand même idéal. Et puis, ce qui pourrait être utile aussi au sein de l'université, sans doute, ce serait une mise en commun des outils, des ressources qui ont pu être développées par chaque formation. Une sorte de guide des bonnes pratiques, en fait, de ce qui peut nous aider à faciliter cette transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada